... Donc, merci à tous et à toutes d'être venus à si nombreux. On va parler de Mahomet, l'européen. Pourquoi ce titre un peu étrange ? On va y revenir. Mais je souhaiterais commencer en 1808 à Erfurt, en Allemagne, où il y a une rencontre entre deux personnes, Napoléon Bonaparte et le poète allemand Goethe, jeune poète à l'époque. Jeune poète qui était impressionné, qui était admirateur de Napoléon, admirateur à tel point que deux ans auparavant, il avait, suite aux multiples victoires de Napoléon, Goethe avait déclaré que Napoléon était « der Mahomet der Welt », le Mahomet du monde. Comparaison pour lui, clairement, flatteuse. Et quand les deux hommes se rencontrent en 1808, ils commencent à parler de politique, de guerre, de littérature, parce que Napoléon était un grand lecteur, il avait déjà lu un des textes phares de Goethe, « La vie de jeune Werther ». Mais quand Napoléon a appris que Goethe avait traduit en allemand la fameuse pièce à charge de Voltaire, « Mahomet, le fanatisme », Napoléon s'emporte et dit « c'est une très mauvaise pièce » parce que Voltaire a pris cet homme, Mahomet, ce grand homme qui avait changé la face de l'histoire et a fait de lui un petit criminel digne en plus du gibet. Mais ce n'est pas étonnant, conclut Napoléon, parce que Voltaire était un petit esprit qui ne comprenait pas les grands hommes. Alors Napoléon, lui, comprenait les grands hommes et je trouve cette petite anecdote intéressante parce que là, il y a ces grandes rencontres, ces deux grands esprits de l'époque et on parle de quoi ? Entre autres, on parle de Mahomet et on parle de la place de Mahomet, donc de la figure de Mahomet comme inspiration à la fois, inspiration pour Voltaire qui en fait une figure de fanatisme. Voltaire, on le verra, ensuite va changer d'idée sur Mahomet. Napoléon, lui, on le verra, voit en Mahomet une figure d'inspiration, surtout il voit un grand homme d'État, législateur, conquérant, général d'armée qui sait motiver ses troupes. Et Goethe va ensuite s'intéresser de plus en plus à la figure de Mahomet que pour lui pose, devient en quelque sorte l'archétype du prophète. Et Goethe est intéressé en relation entre la figure du prophète et celui du poète. parce qu'à un moment, Goethe dit si Mahomet était né à un autre moment, il aurait été poète. Et si moi, Goethe, j'étais né à un autre moment, j'aurais peut-être été prophète. Donc, il s'intéresse, pour lui, Mahomet était aussi un grand poète parce que pour lui, Mahomet était l'auteur du Coran qui était, pour Goethe, une grande œuvre de poésie qu'il essayait de traduire. Alors, il a appris péniblement l'arabe, il a fait des traductions de quelques surates. Donc, pour ces trois âmes, Voltaire, Goethe et Bonaparte, Mahomet est une grande figure historique qui pose des questions, qui peut être une inspiration, qui peut être parfois un repoussoir, qui peut aussi être quelqu'un qui aide, comme disait un historien anglais, qui aide à penser. Good to think with, il est bon pour poser des questions et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, j'ai écrit ce livre qui fait de plus de 400 pages. Je ne vais pas essayer de parler de toutes les figures que j'évoque dans ce livre, mais je vais en parler de quelques-uns et on va reprendre ça par l'ordre chronologique parce que je commence mon livre grosso modo au XIIe siècle à l'époque des croisades et un certain nombre de chroniqueurs des croisades au XIIe siècle dépeignent Mahomet mais non pas comme un prophète même pas un faux prophète mais plutôt comme un idole parce que pour ces auteurs et là on a des chroniqueurs de la croisade qui écrivent au XIIe siècle en latin ou en ancien français et pour un certain nombre d'entre eux ils pensent que ces sarrasins ces musulmans ou sarrasins comme ils les appellent sont des idolâtres et ils imaginent que ce nom de Mahomet donc ils ont vaguement entendu parler doit être donc le nom d'un des dieux de ces sarrasins de ces païens et ou de leur dieu principal donc on a un certain nombre de chroniqueurs des croisades qui décrivent donc les batailles des croisés etc et ensuite qui imagine les scènes de culte le culte des sarrasins et ce sont des auteurs qui écrivent donc la plupart en latin certains en français des auteurs qui ont appris le latin en lisant quoi entre autres en lisant les grands classiques de l'antiquité romaine Ovid Virgile etc et donc ils avaient une idée de l'erreur religieuse qui était inspirée par ces textes donc ils connaissaient ils avaient une connaissance livresque du paganisme antique de la religion des grecs et des romains d'antiquité et donc ils imaginaient que ces infidèles sarrasins devaient être des païens comme comme les romains et les grecs d'antiquité et donc ils devaient adorer des idoles comme on voit dans cette scène ici alors ici c'est un manuscrit du 13e siècle d'un poème qui s'appelle la chanson d'Antioche ce qu'on appelle une chanson de croisade donc une chanson de geste comme la chanson de Roland sauf que les chansons de croisade mettent en scène chanson de Roland qui dépeint les sarrasins de la même manière adorant des idoles sauf que les chansons de croisade comme la chanson d'Antioche mettent en scène les croisades alors que les chansons de Roland mettent en scène l'Espagne à l'époque de Charlemagne et ici on a dans la chanson d'Antioche donc ce poète décrit les différentes batailles de la première croisade et ensuite imagine cette scène où les sarrasins les ennemis sarrasins se rendent compte que leur dieu Mahomet est impuissant que ce dieu ne peut pas empêcher la victoire des troupes des troupes chrétiennes et donc ils imaginent que l'un des sarrasins un certain sans sa douane va détruire cette idole insulter ce dieu Mahomet en disant tu n'as pas réussi à nous défendre de nos ennemis chrétiens donc tu ne vaux tu ne vaux rien je t'attaque et donc on voit à gauche ici donc là c'est donc une initiale une M première lettre de nom Mahomet et à l'intérieur de cette M on a à gauche les rois sarrasins en prière et c'est assez frappant de voir ces rois sarrasins qui ressemblent tout à fait à des rois européens qui pourraient être des chrétiens si on regarde leur position de leur prière donc ils sont à genoux les mains jointes etc c'est des rois qui portent la couronne mais l'objet de leur de leur dévotion n'est pas du tout un objet chrétien c'est un idole en heure figure d'homme nu en heure sur une espèce de colonne et son s'adouane était en train de l'attaquer parce que évidemment dans une image chrétienne on aurait une image de Jésus ou d'un des saints ici on essaie de montrer donc que les sarrasins adorent cette idole d'honneur Mahomet et vous verrez que sur cette image on voit très clairement la scène à gauche à droite la figure de l'idole est abîmée sans doute parce qu'un des lecteurs du manuscrit a voulu continuer à attaquer cette idole en grattant la peinture on a plusieurs cas de ça des gens qui vont attaquer littéralement la représentation des personnages diaboliques et c'est sans doute ce qui se passe ici mais ce qui nous intéresse pour l'instant c'est cette représentation assez fréquente à partir du 12e siècle et même plus tard jusqu'au 15e et dans la littérature jusqu'au 16e ou 17e des sarrasins idolâtres mais certains des chroniqueurs européens de la croisade se rendent bien compte que les musulmans ou les sarrasins comme ils les appelaient n'étaient pas païens qu'ils étaient bien au contraire monothéistes et que leur Mahomet leur Mohamed ou leur Mahomet comme disaient les européens n'étaient pas le dieu de ces sarrasins mais leur prophète mais évidemment du point de vue chrétien ils ne vont pas reconnaître Mahomet comme vrai prophète c'était un faux prophète et souvent présenté comme un hérésiaque c'est à dire le fondateur d'une hérésie d'une version déviante illégitime du christianisme et à partir du deuxième siècle dans d'autres chroniques à propos de la croisade il y a toute une série de textes chroniques et aussi un certain nombre de vies de Mahomet faux prophète en vert latin on a cette figure d'un charlatan faux prophète qui commence à circuler et on trouve un certain nombre de légendes qui sont inventées à son propos pour se moquer de lui pour se moquer des sarrasins qu'il accepte comme prophète ici on a un manuscrit du 15e siècle qui illustre un certain nombre de ces légendes qui commencent à circuler dès le 12e c'est Laurent de premiers faits qui était traducteur d'un ouvrage de Bocas et qui raconte cette histoire qui est mise en liminure ici et il raconte entre autres choses que donc Mahomet était ce hérésiard qui aurait inventé une version illégitime du christianisme pour pouvoir se présenter comme prophète pour pouvoir régner sur les arabes donc il se présente au prophète pour devenir roi des arabes et le fait en prêchant au peuple et en opérant un certain nombre de faux miracles pour les convaincre ici on voit deux de ces faux miracles il aurait dressé une colombe qui mangeait des graines dans son oreille et donc ensuite il était en train de prêcher devant le peuple il y a cette colombe qui arrive qui met le bec dans son oreille et dit c'est l'ange Gabriel venu me faire une révélation et le peuple l'accepte ensuite on dit qu'il avait dressé un taureau et pour que ce taureau dès qu'il entende sa voix vienne à son encontre et il écrit son livre le coran bien entendu il est il le pose sur les cordes du taureau et là aussi il est en train de prêcher au peuple il dit il prie pour que Dieu envoie un livre et l'envoie par un intermédiaire inattendu et le taureau qu'il entend sa voix arrive et on découvre le livre un miracle et donc d'autant plus qu'on lit le livre et selon la plupart des versions de cette histoire c'est quoi l'essence de cette loi c'est l'essence sexuelle on autorise l'adultère on autorise l'inceste et tout le monde est très content parce que Dieu est plus clément qu'il n'était autrefois donc évidemment ce sont des légendes qui sont écrites entre autres et surtout par des moines qui ont fait vœu de célibat donc leur imagination donc du mal de cet hérétique Mahomet serait que cette loi l'islam est basée sur la licence sexuelle selon un des poètes qui qui dresse cette légende l'essence de cette loi des Sarazins c'est la phrase suivante que tout ce qui était interdit auparavant maintenant soit permis donc et ce qui était assez étonnant c'est que ces légendes ont une longue vie devant elles on trouve par exemple ici c'est un autre manuscrit du 15e siècle c'est John Lydgate lui qui avait pris la traduction française qu'on vient de voir donc de Laurent de premier fait lui avait fait une traduction anglaise et on trouve là aussi une colombe cette fois-ci deux colombes qui révèlent des choses que Mahomet est en train de prêcher et même jusqu'au 16e siècle il y a les frères Jean Israël et Jean Théodore de Brie qui écrivent ce texte en latin sur des actes de Mahomet le premier prince des Sarazins et dans ce texte fin 16e siècle on retrouve ici dans un décor qui semble plus ottoman parce que les Mahomet et ses compagnons sont tous habillés à la turque on voit à gauche la colombe et à droite le taureau et ici jusqu'au fin 17e siècle on a une traduction allemande du Coran où on voit là encore sur la page de titre on voit à gauche donc Mahomet avec sa colombe et à gauche bien entendu à droite bien entendu le taureau donc ces légendes circulées qui étaient utilisées pour dénigrer l'islam pour se moquer de leur prophète il y avait une autre légende aussi qui commençait à circuler à cette même époque au 12e siècle ces derniers miracles posthumes de ce faux prophète Mahomet auraient été son sarcophage flottant sarcophage flottant qu'est-ce que s'est passé alors la légende dit que quand Mahomet est mort ses compagnons l'ont mis dans un sarcophage en fer dans un temple à la Mecque avec des aimants dans le plate-fond et donc le sarcophage flotte dans l'air et c'est pour ça que Sarazin pense que c'est un homme favorisé par Dieu parce qu'il pense que c'est un miracle et là on voit c'est encore Jean Israël et Jean-Tierre en dehors de Brie qui montrent effectivement des pèlerins devant ce cercueil et on trouve ça même en dehors des textes de polémiques contre l'islam par exemple dans des mappes monde on trouve ce cercueil flottant de Mahomet ici on a l'atlas catalan de 1375 ouvrage donc magnifique avec des cartes du monde monde tel qu'il était connu au 14e siècle maintenant à la bibliothèque nationale de France ici on a voilà ici à gauche on a deux pages de cet atlas où on voit donc l'Arabie entre autres choses ici c'est le détail le détail de l'Arabie où on voit un personnage à genoux et ici c'est Ciutat de Mecca la ville de Mecca de la Mecca avec ce étrange chose en train de flotter et un texte à côté qui explique que les Sarazins font le pèlerinage à la Mecca parce que c'est là il y a la tombe de Mahomet qui flotte dans l'air donc même dans cet ouvrage de référence de cartographie au 14e siècle on le retrouve et on le trouve aussi au 16e siècle à autre atlas magnifique qui est l'atlas de Lopo au même qui était cartographe du roi portugais Manuel Ier et ici donc on a l'Inde l'Océan Indien l'Arabie et ici on a la Mecca et ici le détail le détail donc cette espèce de temple et si on regarde bien on a le cercueil flottant en haut donc il y a même au même moment un portugais qui avait écrit au roi pour dire il faudrait parce que les portugais à ce moment-là évidemment c'est le moment où les portugais arrivent un ancien indien et cette personne proposait au roi il faudrait une expédition pour remonter dans la mer rouge pour aller jusqu'à la Mecque il faut pour faire tomber ce cercueil de Mahomet parce que si on le fait c'est la fin des Sarrazin c'est la fin de l'islam tout le monde va se rendre compte que c'est un faux prophète et donc c'est la fin des menaces des Ottomans évidemment ce n'était jamais fait pour plusieurs raisons d'abord parce qu'évidemment ce cercueil n'était pas là comme disait le grand historien anglais Edward Gibbon à la fin du 18e siècle il disait qu'on raconte encore cette légende du cercueil flottant de Mahomet mais il dit que le cercueil le tome de Mahomet qui avait fait l'objet de visites des millions de pèlerins est d'abord à Médine et non pas à la Mecque et elle est par terre et non pas dans les airs donc mais on voit à quoi cette légende pouvait servir ça explique pourquoi ces Sarrazin pourquoi ces gens suivent ce faux prophète c'est parce qu'il aurait fait ces faux miracles et donc nous le lecteur évidemment sait que ce sont des faux miracles mais ces pauvres Sarrazin eux ils ne savent pas donc cette image de Mahomet comme faux prophète donc continue à circuler tout le long du Moyen-Âge et bien au-delà mais à partir du 15e et surtout du 16e siècle on a d'autres images qui commencent à le concurrencer par exemple il y a l'étude du Coran se développe souvent pour des buts polémiques on traduit le Coran on l'étudie parfois pour polémiquer contre l'islam mais aussi pour s'y intéresser pour d'autres raisons et ici on a donc un manuscrit du 16e siècle de la traduction donc d'une traduction latine du Coran où là on a ce portrait de Mahomet présenté en tant qu'auteur du Coran et là c'est donc là aussi habillé plutôt à la turque avec un turban plutôt à la turque mais présenté de manière très honorable comme on ferait un portrait d'un grand auteur et l'image franchement positive du prophète va se trouver à partir du 14e siècle où il va être présenté comme un témoin de la doctrine de l'Immaculée Conception alors l'Immaculée Conception c'est la doctrine comme quoi la Vierge Marie elle-même aurait été conçue sans péché donc elle aurait été pure et donc elle serait la seule avec Jésus de ne pas avoir connu le péché originel donc ça c'est la doctrine de l'Immaculée Conception qui est comment c'est débattu au 12e siècle qui fait controverse au sein de l'Église et qui ne vient pas doctrine officielle de l'Église catholique avant le 19e siècle mais donc au Moyen-Âge il y avait des disputes je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais entre autres les franciscains étaient favorables à cette doctrine largement les dominicains Thomas d'Aquin à leur tête étaient contre cette doctrine donc il y a un certain Marc-Hartel Lindau dont j'ai indiqué le nom aussi qui était un franciscain qui écrivait des textes en faveur de cette doctrine il avait trouvé par le biais de ces deux autres auteurs je ne vais pas rentrer dans le détail un hadith de Bukhari un hadith c'est-à-dire les paroles qu'on attribue aux prophètes qui ont été mises par écrit par cet auteur Bukhari au 9e siècle où on lit aucun enfant n'a été mis au monde sans avoir été au moment de sa naissance touché par le démon Marie et son fils ont seuls été exemples de cet attouchement alors pour des auteurs chrétiens au Moyen-Âge ça montre que Mahomet reconnaissait la doctrine de l'immaculée conception alors que c'est faux évidemment parce que l'idée même de l'immaculée conception dépend de la doctrine donc l'idée de péché originel qui est tout à fait étranger à l'islam mais on arrive à comprendre pourquoi un lecteur chrétien trouverait que ça c'est une preuve supplémentaire un témoignage supplémentaire donc pour cette doctrine et à tel point que dans cette polémique on va souvent citer Mahomet comme témoin de cette doctrine et on voit dans un certain nombre de tableaux ici un exemple parmi d'autres tableaux de Michele Lupo Signoli de 1727 qui aurait qui était apparemment une copie d'un tableau du 1518 où on voit au milieu la Vierge Marie entourée d'hommes qui ont écrit des textes en faveur de la Vierge de cette doctrine de l'immaculée conception et en bas on trouve ici Mahomet ici donc le détail Mahomet qui comme les autres tient un rouleau et sur ce rouleau on lit il n'y a aucun de ceux issus d'Adam que Satan ne tient sauf Marie et son fils Mahomet Coran livre 2 5 alors c'est pas le Coran en fait c'est un hadith mais évidemment ensuite pour les polémistes qui ne savaient pas trop ce qui étaient les hadith on imaginait que ça venait du Coran donc dans un certain nombre de ces tableaux d'ailleurs des retables qui pouvaient être sur l'autel d'une église on a Mahomet présenté de manière tout à fait positive comme témoin de cette doctrine alors le message étant que évidemment aux opposants de cette doctrine et notamment aux dominicains il dit si vous ne croyez pas en pureté de la Vierge regardez vous êtes pire que Mahomet parce que même lui reconnaissait cette pureté donc ça montre à quel point c'est pas que les artistes et les auteurs étaient plus tolérants ou plus intéressés à l'islam que les autres mais ils pouvaient manipuler cette figure du prophète pour donc l'utiliser dans leur débat alors évidemment au même moment il y a aussi l'image négative du prophète qui continue à être utilisée ici donc notamment à l'époque de la réforme et de la guerre des religions il est de bon temps de comparer ses ennemis avec l'islam et notamment avec Mahomet comme Luther a dit à un moment le diable du pape est plus grand que le diable du turc et ici on a en quelque sorte la riposte les catholiques évidemment faisaient le même genre de comparaison entre Luther et Mahomet ou ici Calvin et Mahomet ici un artiste qui imagine Calvin et Mahomet ensemble aux enfers et ils sont attaqués par leurs propres partisans parce qu'évidemment ils ont promis à leurs partisans que ceux-ci accéderaient au paradis ils se retrouvent aux enfers et donc ils attaquent donc à droite on a un protestant donc un calviniste qui tire Calvin par la barbe et qui montre ses propres écrits et de l'autre côté on a le pacha de Bouddha c'est à dire le dirigeant musulman de ce qui est maintenant Bouddapest qui attaque avec son opé le prophète et qui piétine ce livre on le voit en bas là le Coran de Mahomet donc cette comparaison permet de surtout l'intérêt c'est d'attaquer les protestants du point de vue donc de ces parisiens de la fin du 17ème siècle mais la comparaison entre Calvin et Mahomet permet de le faire en même temps on a donc ici comme j'ai dit la traduction du Coran va être donc il y a une traduction qui est publiée en 1542 c'est une traduction qui a été faite par un traducteur anglais en Espagne en 1442 qui avait été recopié dans plusieurs manuscrits tout au long du Moyen-Âge et ensuite à la ville de Bâle en 1542 ça va être publié et d'abord les le conseil municipal de Bâle veut interdire cette publication ils mettent même l'imprimeur en prison parce que c'est scandaleux de publier ce livre hérétique mais on fait appel à Martin Luther lui-même qui affirme qu'il faut absolument publier ce livre le Coran parce qu'il n'y a pas de meilleure manière de combattre le Turc que de publier les mensonges de Mahomet dit-il donc le livre est publié avec une préface de Martin Luther lui-même et Martin Luther va lui-même l'année suivante publier donc une tract contre l'islam mais si les les conseillers municipaux de Bâle craignaient le l'effet mauvais que cette traduction pouvait avoir ils n'avaient peut-être pas tout à fait tort parce que quelques années après donc 1553 donc juste 11 ans après il y a Michel Servais qui publie ces 7 livres sur les horreurs de la Trinité dans lequel il puise dans le Coran qu'il avait lu dans cette fameuse traduction pour trouver des arguments contre la Trinité Michel Servais était donc à la fois un médecin philosophe et aussi théologien et pour lui la Trinité c'était une fausse doctrine qui était inventée au 4ème siècle que Jésus n'avait jamais prêché et donc il écrivait des tracts contre la Trinité et il utilisait sa lecture du Coran parce qu'effectivement il y a des passages du Coran où on rejette la Trinité on donne des arguments contre la doctrine de la Trinité et ça a tellement scandalisé évidemment l'Église catholique quand l'inquisiteur devienne à condamner ce Michel Servais donc au bûcher Michel Servais s'est échappé il est allé à Genève où il rencontrait Calvin et là il était jeté en prison il était ensuite mis à mort brûlé sur une pile de ses propres livres par les calvinistes donc les calvinistes et les catholiques n'étaient pas d'accord sur grand chose au 16ème siècle mais sur le fait de mettre Michel Servais à mort pour son hérésie anti-trinitaire ils étaient bien d'accord donc ça montre à quel point cette lecture du Coran les figures de Mahomet donc Servais présente Mahomet comme quelqu'un qui certes avait fait des erreurs parce qu'il n'était pas chrétien mais s'il n'était pas chrétien c'est parce que les chrétiens étaient trinitaires et lui avait au moins compris que la trinité était une insulte à Dieu et comme il dit dans ce passage ici donc Dieu sait combien cette tradition de la trinité était pour les Mahomet en temps aux douleurs une occasion de raillerie les juifs répugnent eux aussi à adhérer à cette fantaisie des nôtres et se moquent de notre folie trinitaire et à cause des blasphèmes qu'ils comportent ils ne croient pas que ce Jésus était le Messie qui fut promis dans la loi et non seulement les Mahometans et les Hébreux mais les bêtes des champs se moqueraient de nous si elles percevaient notre théorie fantastique car toutes les œuvres du Seigneur bénissent le Dieu unique donc il s'inspire du Coran pour attaquer cette doctrine de la trinité il y avait un autre à peu près au même moment parce que cette traduction latine a eu du succès il y avait il était traduit du latin en italien quatre ans quatre ans plus tard ensuite d'italien en allemand d'allemand en néerlandais et donc cette traduction était une réussite économique financière pour les éditeurs parce que ce qu'aurait suscité de l'intérêt et certains d'entre vous connaissent peut-être le livre du grand historien italien Carlo Ginzburg Le fromage et les verres Le fromage et les verres c'est un livre à propos d'un procès d'inquisition d'un certain meunier Minocchio un meunier qui avait lu pas mal de choses qui était condamné par hérésie pour hérésie et une des choses qu'il avait lu c'est effectivement le Coran dans une traduction dans cette fameuse traduction italienne et dans le Coran il avait notamment lu un passage où le patriarche Abraham détruit les idoles qui appartenaient à son père et donc dans le Coran comme du reste dans l'Ancien Testament cette scène est mise en avant pour dire qu'il faut adorer le seul Dieu unique et il ne faut pas adorer les idoles et ce fameux meunier Minocchio qui lit ça il dit tiens nous en Italie on devrait faire pareil on devrait aller dans les églises et détruire toutes les statues toutes les images des saints évidemment les inquisiteurs n'ont pas trop apprécié ils ont condamné ces Minocchio à mort pour ça et pour bien d'autres hérésies qu'ils ont condamnées donc ça montre à quel point ces figures donc le Coran la figure de Mahomet peuvent interroger des gens en Europe non seulement à propos de l'islam mais à propos de leur propre croyance leur propre doctrine donc le temps pas je vais avancer maintenant au 18ème siècle où c'était l'époque où on commence à s'intéresser de plus en plus à l'islam d'une manière moins polémique en partie sans doute c'est l'esprit des lumières en partie aussi parce que l'Empire ottoman n'est plus si puissant qu'autrefois jusqu'au 17ème siècle l'Empire ottoman était aux portes de Vienne dominé une bonne partie de l'Europe et donc faisait peur pour dire ainsi au reste de l'Europe mais à partir du 18ème siècle on a un autre point de vue de Mahomet je vais surtout parler donc donner l'exemple de Henri contre Boulinvier qui va utiliser donc présenter une première biographie publiée où on voit Mahomet comme une figure tout à fait positive il écrit en 1731 sa vie de Mahomet dans laquelle il présente Mahomet comme un réformateur comme un héros anticlérical en quelque sorte qui aurait vu la corruption de clergé chrétien qui aurait vu la superstition au sein du christianisme avec les cultes des saints avec les reliques etc qui aurait aboli tout ça pour instaurer une relation directe entre le fidèle et Dieu un Dieu unique et on voit dans cette édition ici cette image de Mahomet couronnée à la Mecque ayant détruit tous les idoles donc Mahomet détruit les idoles il est un héros en quelque sorte anticlérical et on voit ça dans ce passage les Mahomet regardaient les évêques les prêtres et tous les clergés séculiers premièrement comme un assemblage politique d'hommes réunis à ce point-ci de faire servir la religion à leur passion convoitise avarice vaste domination et qui avaient trouvé le secret de persuader au peuple que l'obéissance aveugle qu'ils ont exigé est insépérable de celle qui est due à Dieu de plus il est regardé comme les véritables auteurs de l'infinité de disputes qui divisaient alors le christianisme comme les inventeurs des superstitions du temps enfin comme des faux docteurs qui s'efforçaient de plonger tous les hommes dans l'erreur selon les conditions les ronds les richesses et les mesures de capacité de chacun d'eux alors Henri de Boulinvier qui écrit ça en 1731 c'est pas juste un oeuvre d'érudition bien entendu c'est un état contre l'église catholique en France au 18ème siècle c'est pas étonnant que cet ouvrage ait été publié à Amsterdam et à Londres et n'aurait pas pu le publier à Paris et on voit comment là encore on utilise la figure du prophète pour attaquer l'église pour encore une fois utiliser donc pour intervenir dans des disputes entre chrétiens Voltaire aussi va utiliser Mahomet pour comme il disait écraser l'infâme pour combattre le fanatisme il fera d'abord en 1741 dans sa pièce le fanatisme où Mahomet le prophète en présentant Mahomet comme comble du fanatisme comme un homme qui use cyniquement sa prétention de prophète pour avoir le pouvoir à la Mecque et pour essayer de séduire des jeunes beautés donc texte à charge mais comme Voltaire explique lui-même à certains des amis j'ai mis la figure de fanatisme sous le nom de Mahomet mais le vrai ennemi c'est les fanatiques catholiques et donc pour passer la censure il a présenté cette attaque contre le fanatisme comme une attaque contre Mahomet mais ensuite il va changer d'idée il va changer d'idée notamment parce qu'il avait lu quand il était en Angleterre il avait rencontré la traduction de Coran d'un certain George Sale George Sale avait fait cette traduction en 1734 et comme j'ai dit il y a eu déjà un certain nombre de traduction de Coran en latin en italien en français et dans d'autres langues mais ici c'est la première traduction en Europe qui n'est pas préfacée par une attaque contre l'islam parce que tous ces traducteurs avant au moins pour assurer la bonne volonté du lecteur et des autorités ecclésiastiques catholiques ou protestantes disaient oui on traduit le Coran pour attaquer cette horrible religion qui est l'islam pour dénoncer ce faux prophète rien de tel chez George Sale au contraire il a donc c'est trois ans après l'apparition de livres qu'on vient de voir de Boulinvier on sait que Sale avait lu ce livre il avait lu aussi d'autres ouvrages qui avaient inspiré qui avaient inspiré Boulinvier et lui comme Boulinvier présente Mahomet comme un grand réformateur monothéiste qui abolissait pas mal des superstitions qu'il avait trouvées chez les chrétiens et Voltaire je ne vais pas vous lire mais vous voyez que Voltaire exprimait toute son admiration pour cette traduction et Voltaire va ensuite donner une toute autre idée de prophète dans son essai général essai sur l'histoire générale sur le mœurs de l'esprit de nation qui est une grande fresque historique où il essaie de présenter une histoire universelle en déplaçant donc en élargissant le champ pas uniquement l'histoire du christianisme pas uniquement l'histoire de l'Europe mais il y a des passages sur la Chine sur la Perse et sur l'Arabie et notamment c'est là où il va présenter et donc ayant lu George Sale ayant lu aussi Boulinvier il va présenter de la même manière Mahomet comme comme il dit un fanatique de bonne foi un homme qui croyait à sa propre mission et qui voulait abolir les privilèges des clercs donc j'ai pas le temps de rentrer plus en détail mais donc cette cette image de Mahomet chez Voltaire évolue donc de manière importante et maintenant je voudrais faire un saut jusqu'au 19ème siècle pour nous la fin 18ème et ensuite 19ème pour nous ramener là où on a commencé avec Napoléon parce que Napoléon ses idées de l'islam et du prophète Mahomet il les trouve dans ses dans ses lectures alors on a vu qu'il avait lu Voltaire et qu'il était contre l'image que Voltaire présente dans Mahomet et le fanatisme et il était inspiré par la lecture du Coran parce qu'on sait que dans le bateau qui amenait Napoléon en Égypte en 1798 il amenait avec lui le Coran qu'il lisait dans la traduction de Claude-Étienne de Savary je ne vais pas vous lire la préface mais Claude-Étienne de Savary publie cette traduction en 1783 et il présente cette traduction il dit qu'il est allé en Égypte et il a voulu traduire le Coran en Égypte parce qu'il voulait être bercé par la musique de la langue arabe par le chant de Moïsine et il voulait offrir un texte en français qui rapproche tant que puisse se faire à la beauté du texte arabe qui présente comme summum de la beauté poétique donc et ensuite dans sa préface il en gros il a la même attitude que George Sale il présente Mahomet comme un grand reformateur et encore plus comme un grand héros comme un grand chef militaire et politique comme il dit Mahomet fut un de ces hommes extraordinaires qui nés avec des talents supérieurs paraissent de loin en loin sur la scène du monde pour en changer la face et pour enchaîner leur montagne à leur chair lorsqu'on considère le point d'où il est parti le fait de grandeur où il est parvenu on est étonné de ce que peut le génie humain favoriser les circonstances alors j'aime imaginer Bonaparte dans le navire qu'il amène vers l'Egypte qui lit ses lignes et dit waouh c'est moi et donc là je ne vais pas vous lire mais je vais vous raconter il raconte une autre histoire qui est dans les hadiths les traditions à propos de Mahomet il y avait la fameuse bataille des tranchées c'est à dire à un moment Mahomet et les musulmans étaient à Médine et ils étaient en guerre contre les Mécouas et les Mécouas arrivaient avec une grande armée il y avait la peur évidemment dans le camp musulman parce qu'ils étaient moins nombreux donc on creuse une tranchée autour de la ville de Médine pour les défendre donc bataille qui va être victorieuse pour les musulmans mais ici c'est un moment de découragement où on creuse et il y a une roche qui est particulièrement dure on n'arrive pas à la casser et la tradition musulmane dit qu'effectivement Mahomet prend de l'eau dans sa bouche il crache sur la pierre et la pierre devient toute molle miracle et donc ici il répète la même chose mais lui il ne dit pas que c'est un miracle il dit que les gens ont cru au miracle et donc ils ont été tellement étonnés par ce geste qu'ils ont redoublé les efforts ils ont cru que la pierre était plus molle et donc ils ont réussi et donc il dit que c'est le génie donc je lis les dernières phrases partout le grand homme est le même partout il aplanit les obstacles sous ses pas il fait céder la nature à ses efforts le charme invisible qu'il emploie pour produire des prodiges et l'assurance du succès dont il enivre les coeurs des mortels donc pour Savary Mahomet est un grand homme et pour Napoléon ici aussi qui prend Mahomet en quelque sorte comme modèle donc Napoléon arrive en Égypte 1798 il réussit à faire la conquête et ensuite les choses se passent moins bien il y a des révoltes il y a une alliance des ottomans et des anglais contre lui donc il va je ne vais pas raconter toute l'histoire mais ça va mal se tourner mais à un moment après avoir écrasé une révolte il proclame aux Égyptiens le texte que vous avez ici aucun pouvoir humain ne peut rien contre moi mon arrivée d'Occident sur les bords de Nile a été préduite dans plus d'un passage du Coran un jour tout le monde en sera convaincu apparemment ce jour n'est pas encore arrivé mais donc on peut dire que c'est assez cynique il essaie de convaincre les Égyptiens il manipule son respect pour le Coran il présente son respect pour le Coran pour le prophète pour convaincre les Égyptiens ce qui n'est pas faux on sait aussi qu'il a financé et participé à la fête de l'anniversaire de prophète pour montrer sa bonne volonté aux musulmans mais même après des années après quand Mahomet parfois moi aussi j'ai confond les deux quand Napoléon est exilé à Saint-Hélène donc c'est-il dans l'Atlantique Sud il écrit ses mémoires il revient sur sa campagne égyptienne et il revient aussi sur la vie de Mahomet il dit que Mahomet c'est grand homme a changé la face de l'histoire et il était mal apprécié par les Européens et là Signe Voltaire encore et lui de défendre Mahomet certes il défend même la polygamie musulmane que la plupart des auteurs européens attaquaient et expliquaient oui mais d'abord Mahomet réduisait la polygamie à un maximum de quatre femmes ce qui est vrai du reste et il dit en plus Mahomet a compris que la polygamie c'était la meilleure manière de combattre le racisme parce qu'il a dit quand on a plusieurs femmes une blanche une noire une autre les enfants grandissent ensemble et on se rend compte que le noir n'est pas meilleur que le blanc le blanc n'est pas meilleur que le noir et il dit Napoléon de conclure si on veut abolir le racisme dans nos colonies il va falloir autoriser la polygamie donc à ce point donc Napoléon défend la figure de Mahomet donc et Goethe on a vu à comparer Napoléon et Mahomet n'était pas le seul et je vais peut-être terminer avec cette figure de Victor Hugo avec ce poème de Victor Hugo ce poème sur Napoléon Bonaparte où il présente Napoléon comme un nouveau Mahomet au Nil je le retrouve encore l'Egypte resplendit des feux de son aurore son astre impérial se lève à l'Orient vainqueur enthousiaste éclatant de prestige prodige il étonne la terre des prodiges les vieux sheikh vénérait les murs jeunes et prudents le peuple rédutait ses armes inouïes sublimes il apparut en tribu éblouie comme un Mahomet d'Occident donc on voit cette figure de de Mahomet donc ces comparaisons de Mahomet est évidemment comparaison flatteuse encore pour Hugo qui présente tout comme Goethe Napoléon comme un nouveau Mahomet et je vais juste en fait il y avait encore un passage d'Hugo que je voulais citer donc là c'est un poème qui avait écrit Hugo en 1858 l'an 9 de l'Égypte l'an 9 de l'Égypte c'est l'année de la mort du prophète et il présente donc ce poème donc qui raconte le dernier jour de Mahomet il présente Mahomet donc à la Mecque entouré de ses amis pardon pas la Mecque à Medine entouré de ses amis de sa famille admiré par tous un homme humble qui trahit ses propres brebis qui cousait ses propres vêtements qui donnait l'aumône aux pauvres autour de lui donc un homme saint admiré aimé et à la fin de sa vie donc il sentait la maladie qui allait l'emporter il va faire la prière à la mosquée une dernière fois avec Aboubaka qui va devenir le premier calife et à la fin il retourne dans le lit de sa femme Aïcha et là il attend et là vous avez les dernières lignes du poème et l'ange la meurt vers le soir à la porte apparu demandant qu'on lui permise d'entrer qu'il entre on vit alors son regard s'éclairer de la même clarté qu'au jour de sa naissance et l'ange lui dit Dieu désire ta présence bien dit-il un frisson sur les tempes couru un souffle ouvrit sa lèvre et Mahomet mourut donc voilà l'image qu'on donne Hugo donc on voit que les romantiques tels Hugo ou tels de la croix dans cette dans cette étude il y a ce prophète qui est certes une figure ambiguë mais pour laquelle il y a cette grande admiration donc l'histoire de Mahomet l'européen si j'ose utiliser ce titre d'abord je parle de Mahomet et non pas Mohammed Mohammed c'est plus correct évidemment pour parler de personnages historiques mais en Europe cette figure est connue surtout sous le nom Mahomet et pour moi il devient européen dans la mesure où c'est une figure qui hante nos discussions nos débats nos rêves de manière positive ou négative parfois figure qui sert de repoussoir parfois figure qui sert d'inspiration mais c'est une figure importante dans notre culture européenne merci Applaudissements